Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer trois carnets de la marque Le Môme que j'ai découvert par le biais des groupes Facebook dont je fais partie et il y a eu un moment donné où les gens en parlaient beaucoup et quand les gens demandaient est-ce que vous pouvez me conseiller un carnet qui est assez polyvalent etc. et bien les gens conseillaient celui-ci parce qu'il est pas cher et donc j'ai regardé un peu de quoi il s'agissait et j'ai vu que c'était un carnet qui venait de Chine alors moi j'ai commandé à une période quelques carnets pour voir un peu ce que ça donnait sur AliExpress et globalement c'est joli d'aspect et encore quand c'est pas vraiment mal fichu mais le papier est de très très piètre qualité et en même temps on sait tous bien que la majorité des carnets qu'on achète des grandes marques européennes ou ailleurs à l'exception de quelques-uns que j'ai mentionné dans mes vidéos globalement c'est du chinois donc moi j'ai rien contre les trucs chinois quand ils sont de bonne qualité et donc je me suis dit bon quand j'ai regardé sur Amazon il y avait une grosse promo et je me suis dit allez c'est pas pour le prix que ça coûte j'ai commencé par celui-là il m'a coûté 9 euros voilà 9 euros c'est vraiment du premier prix pour moi du point de vue des carnets et puis comme j'ai été très convaincue par celui-ci j'ai racheté ces deux-là et ces deux-là ceux qui sont à l'arrière ne sont pas ouverts simplement parce que celui-là c'est celui-ci et celui-là celui-là mais en fait il y avait des bonnes qualités là-dedans par rapport à l'usage que moi je fais des carnets donc j'en ai repris plusieurs pour en avoir en stock comme il y avait une promotion alors j'ai découvert autre chose aussi en préparant cette vidéo c'est qu'en fait ils font constamment des promotions pas constamment, pas tout à fait mais il y en a tout le temps donc si vous trouvez normalement le prix normal de celui-là c'est 19 euros là on est dans les 20 euros, là on est dans les 15 euros 14,99 quoi ne les achetez pas à ce prix-là ils font constamment des promos donc à la rigueur allez vous connecter sur leur page Facebook ou des choses comme ça et achetez-les au moment où ils sont en promo c'est assez surprenant la qualité de ces carnets par rapport au prix qu'on paye alors on va commencer par celui-là je vais faire comme pour ma vidéo en anglais je vais commencer par celui-là alors celui-ci c'est vraiment le carnet de... enfin le journal quoi le journal il est ligné il est d'aspect très sobre tout est très sobre d'ailleurs chez eux je ne sais pas s'ils vont essayer de faire quelque chose d'un peu plus original c'est une entreprise qui ne fait que ça d'ailleurs ils ne vendent pas des pacemakers à côté c'est assez intéressant et donc c'est une couverture dans le style des Molliskin hardcover et puis... enfin couverture rigide pardon on m'a reproché les anglicismes je suis désolée je tourne ma vidéo en anglais d'abord et en français après il y a une espèce de bascule entre les deux qui est un peu difficile alors... donc c'est un peu comme le Molliskin ce que je disais une couverture en faux cuir mais qui est pour le coup assez convaincante qui est assez jolie, assez réussie voilà le porte-crayon de manière assez originale chez eux est à gauche sur la tranche voilà mais alors super serré donc techniquement moi j'utilise l'attache du crayon plutôt que le crayon parce que sinon j'ai peur de désinguer l'autre partie voilà c'est plutôt réussi en tout cas il y a des coutures pour donner un aspect un peu plus fini il y a quelques petits détails comme là par exemple c'est un petit peu dommage que la finition ne soit pas impeccable je pourrais la remettre correctement d'ailleurs un élastique qui ne laisse pas d'indentation dans le faux cuir parce qu'il est très souple un peu trop souple d'ailleurs il ne va sans doute pas tenir dans la durée alors à l'intérieur on a une couleur ivoire qui n'est pas très bien rendue par ma caméra mais je vais vous montrer un livre en blanc à côté comme ça ça permet de se rendre compte de la couleur donc c'est une couleur ivoire assez foncée beaucoup plus foncée que ce qu'on trouve chez Moleskine par exemple voilà et donc ici on a un carnet qui est un carnet ligné avec des tirets qui sont de couleur grise sur un fond ivoire légèrement plus clair que celui que je vous ai montré on voit bien ici entre là et là c'est un petit peu plus clair voilà par rapport au blanc comme ça on a ivoire foncé ivoire et blanc et on a alors impossible de savoir si ce papier alors vous entendez c'est un papier qui est épais c'est la caractéristique de chez le Môme leur papier est épais et c'est aussi ce qui fait que je suis allée en racheter mais je vais expliquer pourquoi donc sur la page Amazon on trouve que le papier fait 120 grammes par mètre carré ou 125 grammes par mètre carré pour donner une petite explication vous prenez un mètre carré de papier il fait 120 grammes ou 125 grammes et ça détermine l'épaisseur donc c'est autour pour donner aussi un ordre d'idée sur du Moleskine on va être sur du 80-90 donc c'est effectivement assez épais ça fait légèrement cartonné comme papier 192 pages donc du coup c'est assez épais et c'est assez lourd et c'est le format A5 classique voilà il a un avantage également on lui tord un peu la colonne il reste bien plat partout dans le carnet par contre on voit que c'est pas parfait à ce niveau là je sais pas si vous voyez les légères vagues dans le papier voilà on les a dans tout leur carnet sauf le dernier que je vais vous montrer et c'est bon ça tient à plat ceci dit ça tient à plat quel que soit l'endroit où on prend le carnet voilà c'est cousu et ça tient bien à plat voilà on a un petit marque page noir j'ai les mains absolument desséchées c'est abominable il fait froid en ce moment la petite pochette à la fin et puis à l'intérieur vous avez est-ce que je vais arriver à les attraper la petite carte de garantie qui fait vraiment très produit chinois parce que moi j'ai testé pas mal de choses comme ça pas pour ma chaîne mais pour d'autres raisons donc ils offrent toujours ce système là on a une garantie retour de 30 jours si on n'est pas satisfait ou si on regrette son achat voilà et ils ont un super user club dont je ne fais pas partie je tiens à le signaler alors les super user club dans les produits chinois c'est simplement des gens qui vont recevoir les produits gratuitement après les avoir commentés sur Amazon voilà et vous avez donc ces petits ces petits marque pages qui vont permettre de mettre les limites sur 6 sections différentes tout ça c'est sympa qu'ils le fournissent voilà pour celui-ci je vais indiquer les tests les tests papiers puisque c'est le même papier dans toute leur collection donc je vais l'indiquer sur le deuxième alors celui-ci je l'ai acheté je l'ai même racheté c'est celui que vous avez là alors quand vous le recevez ça arrive dans toutes ces mêmes boîtes noires avec un trou qui permet d'identifier et en fait je ne sais plus ce que je voulais dire purée c'est terrible la fatigue bref peu importe donc en tout cas on le reçoit comme ça et voilà moi j'avais beaucoup aimé la couleur un peu whisky très sympa cognac la couleur cognac qui est une couleur que j'aime beaucoup en cuir alors contrairement à celui-là vous allez le voir directement quand on met à côté celui-ci est un faux cuir qui fait cuir celui-ci est un faux cuir qui fait faux cuir c'est le moins qu'on puisse dire donc c'est moins joli mais c'est du costaud c'est pas mal ça ne prend pas les marques voilà donc cognac cognac et gris c'est un choix particulier c'est un petit peu masculin du coup leur collection est un peu masculine à nouveau le bidule hyper serré ici et à nouveau l'élastique très peu serré pour le coup de l'autre côté voilà pareil les finitions là pour le coup sont impeccables et à l'intérieur on retrouve alors là sur celui-ci on a le site du fabricant donc c'est leur spécialité le carnet en fait donc un papier ivoire très épais cartonné sur la page de garde et puis après on arrive sur le papier lui-même donc c'est le même que tout à l'heure mais simplement il n'est pas ligné il est en version blanche alors il existe en ligné il existe en version à point pour les amateurs de bullet journal c'est plus pratique voilà et on retrouve les caractéristiques le petit marque-page qui est bien fini d'ailleurs il est brûlé à la fin donc il ne bouge pas celui-là contrairement à pour ceux qui connaissent le machin mollet skin que moi je brûle au briquet parce qu'il a tendance à se défaire eux leur ils ont déjà d'emblée fait ça donc voilà ça reste à plat relativement bien à plat et à nouveau on retrouve cette espèce de papier qui gondole au centre qui est un petit peu moins sympa au niveau de la finition la poche arrière avec les deux mêmes trucs que je vous ai montré tout à l'heure et donc c'est là que j'ai fait la plupart de mes tests puisque ce carnet il me plaisait beaucoup pour en faire un usage plutôt artistique en fait alors mais j'ai testé plein de choses j'ai commencé par tester simplement mon crayon bique ordinaire qui est un paper made in joy j'adore les paper made in joy c'est très bien très agréable c'est pas la sensation de souplesse qu'on va avoir chez Rodia par exemple mais mais c'est agréable c'est agréable comme un bon molluskin quoi voilà j'ai mis c'était assez surprenant d'ailleurs j'étais assez surprise de la qualité alors on a 180 pages dans celui là j'avoue que la différence est subtile avec celui-ci je sais pas dans quelle mesure c'est fiable les quantités qu'ils indiquent bref donc ils mettaient donc papier résistant et idéal pour pour l'art thick art resistant paper c'est ce qui était indiqué sur le site donc du coup je suis allée vérifier donc j'ai indiqué le prix que j'ai payé j'ai testé aussi avec avec le mes stylos plumes donc j'ai testé avec un jean how avec une encre diamine donc jean how il est assez généreux en termes d'encre si vous regardez bien le T ici est-ce que ma caméra va le prendre alors ils indiquent sur une de leurs pages qu'on n'a pas de problème de feathering c'est à dire pas de problème de petites flamèches qui ressortent de l'encre et pas de problème de traverser ou de on ne voit pas au travers du papier c'est pas tout à fait vrai pour le feathering ça dépend de ce que vous utilisez j'ai fait un deuxième test avec le Pilot Prayer chargé avec haut du Nil puis là celui-là il a une plume large et là on a effectivement du feathering sur toutes les lettres je sais pas si on le verra ici avec le Pré-Rat je crois qu'on le voit bien et en même temps bon c'est pas la fin du monde et effectivement ça ne traverse pas quoi ça traverse pas ça voit pas au travers sa caractéristique à ce papier c'est que d'ailleurs on le sent bien quand on le reçoit au toucher on sent bien qu'il n'y a pas cette finition qui fait que ça absorbe pas à toute vitesse quand vous avez un papier Rodia par exemple et bien l'encre met un certain temps à sécher et ce qui fait qu'elle se dépose à certains endroits ce qu'on voit ici d'ailleurs dans le mot performance on le voit sur le haut sur le bas à droite du A mais en même temps l'eau n'est pas absorbée d'un coup ce qui fait qu'on n'a pas ce problème justement de feathering parce que simplement l'encre elle n'est pas en train de se balader dans la fibre voilà donc là on l'a quand même voilà alors je vais passer sur la suite parce que j'ai marqué plein de trucs je fais plein d'essais dedans alors moi je voulais l'utiliser pour faire du dessin sachant que moi j'aime bien faire du dessin au simple marqueur à micron et au crayon papier et puis après mettre un coup de couleur pour voir je me suis bien douté que ça allait faire comme sur la plupart des carnets comme ça qui sont plutôt sketching juste à marqueur et puis pas au delà ou pas au delà du crayon voilà donc on a effectivement cet effet quand ça boit l'eau ça devient très craquant et ça gondole et puis au bout d'un moment le carnet il va juste être comme ça mais c'est pas grave c'est pas grave après tout ça ça a son charme moi je dessine comme ça dans un Moleskine et puis le Moleskine il est complètement défoncé c'est pas méchant par contre ce qu'on voit ici c'est que j'ai appliqué deux couches de couleurs pour voir si ça se mélangeait puis effectivement ça se mélange pas mais je sais même pas pourquoi je l'ai essayé je le savais à la vitesse à laquelle ça absorbait c'était mort qu'on puisse remélanger les couleurs ou reprendre la couleur c'était pas possible bon ceci dit si on fait un petit dessin et qu'on veut juste mettre un peu de couleurs ça tient bien la route mais voilà sur ce genre de choses où là il fallait que ça se mélange c'est moche et puis on peut utiliser qu'un côté évidemment puisque l'autre est mort on voit au travers ça passe au travers donc c'est pas fait pour l'aquarelle mais ça c'est évident pour l'aquarelle il faut un papier spécial aquarelle bon bref mais bon ça reste utilisable et sympa si on aime avoir son papier qui devient craquant c'est parfait alors j'ai fait des tests aussi donc avec différents marqueurs et crayons alors ici le Peppermate Ink Joy et j'ai mis Battery Feels c'est à dire ça pénètre bien la fibre est assez souple au niveau du Sharpie ce qu'on voit c'est que c'est avec le marqueur la seule chose qui est traversée c'est le Sharpie mais pas beaucoup donc c'est plutôt pas mal j'ai utilisé un Palomino Blackwing au niveau du crayon papier donc ça manque de grains pour le crayon papier mais ça reste utilisable plutôt sympa donc un marqueur highlighter comment on appelle ça en français un fluo mes Stabilo Capi donc pour voir si je dessine au feutre est-ce que ça passe la réponse est non tant qu'on ne revient pas dessus le Pilot Prera avec Diamine eau de Neo c'est pas la Cata mais c'est pas le meilleur le Pygma Micron en 05 alors ici j'ai essayé pour voir si c'était faisable mes Neo Color Carandache Neo Color 2 et voir si on pouvait déposer des pigments et puis venir les chercher au crayon parce que dans ce type de carnet quand je l'ai fait il reste du pigment au milieu puis c'est moche et puis c'est pas mal c'est pas mal c'est mieux que ce que j'obtiens d'habitude donc là on voit le pigment et là on voit la partie où l'eau est venue le chercher et c'est pas mal du tout ici j'ai utilisé mes marqueurs Winsor & Newton Pro marqueurs et au niveau de la traversée c'est pas trop mal disons que si on dessine nos marqueurs on ne gardera que d'un côté par contre effectivement ça traverse là où on reste un peu plus longtemps donc si on remet une deuxième couche et bien ça va traverser voilà et puis j'ai fait mon petit dessin ce matin vite fait je me suis amusée à faire un petit miquet pour voir et à nouveau impossible de mélanger la couleur même en allant vite même en allant à toute vitesse comme là c'est posé c'est absorbé voilà on le voit d'ailleurs sur les tests de couleurs que j'ai fait sur le côté c'est à tel point que je pose j'étale et ça fait une tâche donc c'est juste pas adapté pour cet usage ça ne m'empêchera pas de le faire bien sympa en tout cas au niveau qualité et assez polyvalent dans les usages qu'on peut en avoir et puis on va finir par ce dernier qui est un sketchbook que j'avais acheté pour mon fiston alors un autre style à nouveau style faux cuir mais cette fois faux d'un alors on sait que c'est faux parce que ici la bordure est fondue donc le plastique est fondu pour donner une impression de finition vous savez sur le cuir vous avez le cuir et puis sur le côté il y a un produit qui est mis qui permet de faire une jolie finition bon bah sur un faux on l'obtient en faisant fondre le bord c'est aussi simple que ça et d'ailleurs on voit que c'est pas très homogène puisque le haut là est moins large que pardon vous le voyez pas le haut là est un peu moins large donc ils ont un petit peu trop fondu le côté de celui là mais à la rivière on a quelque chose qu'un touché d'un avec un petit arbre Dream Tree Simple and Elegant et voilà et qui est beaucoup plus simple et celui-ci donc il a la bordure comme ça je me suis dit oh on c'est pas sûr qu'il tienne à plat et bien bonne surprise il tient à plat alors celui-là j'ai mis un message pour mon fils donc je vais le cacher donc même principe 125 grammes par mètre carré ils indiquent que c'est un papier de qualité archivage mais ça à moins d'archiver pendant des années ce serait difficile de le prouver qui résiste donc au phénomène de flamèche donc là non il est sans acide ce qui est très bien et donc là cette fois on a un carnet qui est destiné au dessin et qui tient bien à plat même mieux que l'autre et qui montre moins de phénomène de gondole là au milieu il gondole moins voilà il gondole moins et c'est quand même un peu plus sympa donc ça je me suis dit bon bah très bien ça tient à plat c'est impeccable pour faire du dessin même papier que pour les autres donc je vais pas rentrer plus dans le détail et voilà et en dernier dernier si vous avez tenu jusque là je vais faire un petit peu de publicité j'ai un bouquin que j'ai pas encore osé commencer donc je ne l'ai pas lu qui est un bouquin qui s'appelle comment ne pas être un prof idéal il y a une seule raison pour laquelle je l'ai acheté c'est qu'il est écrit par Emmanuel Piquet alors pour ceux qui ne connaissent pas Emmanuel Piquet c'est quelqu'un qui avait fait une conférence TEDx c'est à dire une conférence TED alternative et qui parlait du harcèlement scolaire et c'est quelqu'un qui travaille donc c'est une psychologue qui travaille dans le domaine de l'école de Palo Alto donc moi je l'ai découvert à l'époque j'ai été très intéressée par ce qu'elle disait puis surtout mon fiston était victime de harcèlement à l'école il était beaucoup beaucoup insulté en le traité d'homosexuel parce qu'il aimait bien jouer avec les filles voilà c'est un peu con mais c'est comme ça et alors mon fils a regardé la conférence une fois il m'a dit je veux la revoir je lui ai remis une deuxième fois et il a trouvé une solution tout seul pour régler son problème avec les gamins qui l'embêtaient plus jamais t'emmerder et je me suis dit waouh cette nana mon fils il regarde deux fois une conférence de 15 minutes et il trouve une solution à son problème il avait 8-9 ans un truc comme ça et puis et puis donc j'ai acheté ses bouquins et c'est juste génial l'école de Palo Alto et donc du coup je me dis bon elle doit elle doit aussi avoir des trucs intéressants à dire sur mon métier donc je suis impatiente de le dévorer mais en tout cas si vous ne connaissez pas et que vous êtes concerné par ses problématiques de harcèlement ou autre d'ailleurs dans le domaine de la psychologie elle fait des choses hyper intéressantes donc je me permets de lui faire de la pub c'est pas sollicité j'ai acheté son bouquin parce qu'on m'envoie des livres à lire j'avoue on m'envoie des bouquins à lire pour que je laisse des commentaires et celui-là vraiment je l'ai acheté parce que c'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup voilà et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et puis à la prochaine fois